Persephone, on y est. Trouvez Léanor, mon gaillard, et vite. Sa mère a mis rapture à l'agonie pour vous séparer. Sous-titrage ST' 501 Viens vite, papa. Je suis enfermée dans une cage. Je ne comprends pas ce qui se passe. Dis-moi, Delta, sais-tu seulement pourquoi tu es venue jusqu'ici ? As-tu la moindre idée de ce que ma fille t'a donné ? Je te regarde, et j'envis ton ignorance. Elle préserve ta foi. Je ne comprends pas ce que ma fille t'a donné. C'est parti. C'est parti. Le vieux Ryan avait une idée bien à lui de la justice. L'endroit lui permettait de mettre au banc tous les contestataires. Résultat, je me suis constitué mon petit groupe de réflexion. Non, ce qui est troublant, c'est qu'une utopie ne devrait pas avoir besoin d'une prison politique. Enfin, je dis ça, mais ça ne m'a pas empêché de faire ce que je fais le mieux. Des affaires. C'est elle, Eleanor Lamb. Pas le temps de réfléchir. Fais ce que tu dois faire. Ouvre la cage. Elle vient avec nous. C'est parti. Attention. Annulation en cours du saut de quarantaine. Voyez patienter. Quel souvenir aura-t-elle de nous après cela ? J'ai placé mes pièces sur l'échiquier comme je l'avais prévu. Et toi aussi. Espérait-elle un tel résultat ? Sa mère et son père qui ne la quittent pas des yeux. Mais nous n'en sommes pas moins aveugles. Adieu, sujet Delta. Et sois rassurée. Tu es bien le seul à avoir échappé à tes gènes. Tu es bien le seul à avoir échappé à tes gènes. C'est parti ! C'est parti ! Vite ! La chambre de quarantaine est ouverte ! Entre ! Mais qu'est-ce que tu attends ? C'est parti ! Je t'entends mal ! Je vois plus rien ! Il y a quelque chose dans cette pièce qui me bloque ! Je t'ai rendu compte, Delta. Dix ans. Et elle rêve encore de toi. Cinquante secondes restantes. Sais-tu pourquoi Eleanor t'a amené jusqu'ici ? Elle voulait un père. Elle a donc trouvé un moyen de faire renaître ton corps et ton esprit. Et à veiller sur toi tout ce temps, exaltant chacun de tes actes. Cette fille allongée sur ce lit, ce n'est plus mon enfant, ni même le fruit d'une vie de travail. Ce n'est qu'un monstre, enfanté par toi seul. Et c'est ce qu'elle voulait. Vingt secondes restantes. Cependant, il est un détail concernant votre lien qu'elle a omis de prendre en compte. Ton corps a été conçu pour sombrer dans le coma, sitôt que son cœur cessera de battre. Eleanor, pardonne-moi. Son corps s'est faim. C'est la façon la plus naturelle qui soit. S'il devait mourir suite à un traumatisme, il renaîtrait ailleurs. Qu'il soit en permanence attaché. Personne n'entre dans cette salle avant qu'il ait succombé. Papa, c'est moi, Eleanor. Je suis désolée, mais... Maman a arrêté mon cœur assez longtemps pour rompre notre lien. Rester à côté de moi ne t'empêchera pas de mourir. Ou pire. Mais je peux encore t'aider. Cette petite sœur t'apporte quelque chose qui va te permettre de prendre son contrôle. C'est vrai que c'est bizarre, papa. Mais tu peux désormais voir par les yeux de cette petite sœur et lui dire où aller. C'est comme ça que j'ai fait pour te guider sans que maman ne le découvre. Bien. Commençons par te faire sortir d'ici. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme qui permet d'ouvrir toutes les chambres dans lesquelles nous sommes enfermés. Trouve un moyen d'entrer dans son bureau. Président Tu as réussi. Il doit y avoir un levier quelque part. Utilise-le pour déverrouiller toutes les cellules. Attention. Augustus Sinclair a été aperçu sur les lieux. Il va tout faire pour retrouver le sujet Delta. Sa capture prime sur toutes vos présentes activités. Eleanor se transforme à mesure que Delta se rapproche. Je l'entends murmurer dans son sommeil. Elle aurait assisté à certains épisodes de son aventure parmi nous. Elle commence à résister au conditionnement moral à cause du lien qui l'unit à Delta. Eleanor redevient une enfant rebelle. Elle n'est plus la fille du peuple. Je ne reconnais plus sa voix. Pire encore, je soupçonne qu'Eleanor ait joué un rôle dans le retour de Delta. Delta, j'ai bien peur pour les séparer, de devoir prendre des mesures qui me rendront totalement impardonnable. Les expériences de maman m'ont beaucoup affaiblie. J'aimerais le faire moi-même, mais je n'ai plus la force. Pour te sauver la vie, je vais devoir changer. Je dois devenir forte. Aussi forte que toi. Là où tu te trouves, tu devrais pouvoir trouver des pièces d'armure de grande sœur. Rapporte-les-moi, s'il te plaît. Rapporte-les-moi, s'il te plaît. Rapporte-les-moi, s'il te plaît. Allaites-moi, il y a un pire ! Regarde, papa. C'est une pièce d'armure. Trouve vite les autres et rapporte-moi tout ça. Dix ans, papa. Dix ans que je suis prisonnière de ce rêve délirant. Maman m'a drogué tout ce temps afin de perfectionner mon esprit avec de la dent. Pour elle, l'enfant idéal est un génie qui doit agir pour le bien de tous, sans se poser de questions. C'est de ça que tu m'as sauvé. ... 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 raisons sur un point. Je t'ai surveillé, papa. J'ai observé de quelle façon tu traitais les autres. Aujourd'hui, je sais qui je suis. Je suis un être libre. Après tout ce que maman m'a fait subir, je suis vivante et suffisamment saine d'esprit pour être curieuse de voir un jour le soleil. Quand tu as sauvé mes nouvelles sœurs, j'ai senti chacune d'entre elles et j'ai repris espoir pour la première fois depuis des années. Et moi, je vais faire pareil pour toutes les autres, à commencer par celle-ci. Nous avons réussi, papa. Je serai bientôt là. Ces combinaisons m'ont toujours fait penser à toi, papa. Je crois que pour moi, tu restes un chevalier en armure. Aujourd'hui, c'est à mon tour de me battre pour toi. Prends ce plasmide. Il te servira à m'appeler pour que je vienne t'assister au combat. Appelez la grande sœur pour qu'elle se batte à vos côtés. Attention, les meilleures choses ont-tu ne faim ? Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Je sais que tu m'entends. Tu as volé le résultat d'une vie de labeur, et avec lui, mon unique fille. Rapture n'abrite que des monstres. Nous ne sommes pas les bienvenus à la surface. Ce soir, nous serons enterrés côte à côte, en famille. Oh non ! Elle va couler le bâtiment dans la fosse ! Elle est profonde de plusieurs kilomètres ! On doit trouver Saint-Clair ! Sous-titrage ST' 501 Hey ! Listen ! Sous-titrage ST' 501